Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes cadeaux de Noël un petit peu en retard. Et aussi je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2018. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, d'amour et la santé. Un peu d'argent si c'est possible aussi, mais le plus important c'est d'être heureux et d'être en bonne santé, entouré de sa famille. Pour moi, c'est vraiment le plus important pour moi en tout cas. Donc je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Il y en a un que je n'ai pas avec moi, c'est mon téléphone qui est dans mon sac. Donc j'ai eu un téléphone portable de la part de ma maman, de ma soeur et de ma tati. Donc je les remercie vraiment très très fort parce que mon téléphone ne fonctionnait plus du tout. Voilà, au bout de 3 ans il était complètement HS et il ne fonctionnait que s'il était branché sur secteur. Et à la fin, 3 mois avant Noël, il ne fonctionnait même plus. Donc j'avais vraiment besoin d'un téléphone. Donc voilà, c'était le cadeau assez cher et utile. Du coup, Noël c'était parfait. Ensuite, on continue avec les cadeaux que ma soeur m'a fait. Donc elle m'a offert ce petit sac en fait pour le repas. Donc 2 fois par semaine, je mange sur place en fait. Donc c'est, je suis désolée, je vous éblouis. Donc c'est un petit sac isotherme que je trouve super mignon. Alors ne me demandez pas où elle a acheté, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle a acheté. Je crois que c'est chez Jiffy mais je ne vous garantis rien du tout. Et je le trouvais super joli. Donc délicieux petit repas maison. Donc voilà. Donc ça c'est le premier petit cadeau. Le deuxième petit cadeau qu'elle m'a fait, c'est cette, enfin ce photophore avec une bougie à l'intérieur. Donc ça je sais qu'elle a acheté chez Maisons du Monde. Je le trouve vraiment super super joli. Ensuite elle m'a offert un petit porte-clés avec un petit cœur avec des strass comme ça. Il est vraiment super joli. Et pour finir, elle m'a offert un petit attrape-rêve comme ça. Voilà. Donc voilà tout pour ma soeur. Je te remercie encore très 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 fort ma soeur. Je te fais plein de gros bisous si tu passes par là. Ensuite, j'ai mes cousines qui m'ont offert cette magnifique bonbonnière. Donc celle-ci, elles l'ont acheté chez Jiffy. Elle est vraiment super jolie. Je vais la sortir de la boîte. Elle se présente comme ceci. Hop. Et du coup, évidemment, vous pouvez ouvrir. Voilà. Donc je pense mettre une guirlande lumineuse à l'intérieur et la poser sur un meuble. Je la trouve vraiment énorme et vraiment super super belle. Donc j'aime beaucoup. Et j'ai eu aussi du maquillage de chez Kiko. Alors, pour commencer, j'ai eu un masque pour le visage. Masque visage plus raffiant en tissu. Donc je n'ai jamais testé les soins à Kiko. Donc c'est l'occasion et je vous en redonnerai des nouvelles. J'ai eu des pinceaux pour les yeux. Donc un petit pinceau angle. Un tout petit pinceau plat et un pinceau plat plus large. Donc ça, c'est pour les sourcils. J'ai eu aussi, hop, un crayon à lèvres, un crayon gloss teinte 08. Donc il se présente comme ça. Je ne l'ai même pas ouvert. On va peut-être l'ouvrir ensemble comme ça. Hop, déjà on va voir la teinte. Si je ne mets pas 4 heures à l'ouvrir. Hop. Voilà. Il se présente comme ça. Et il est vraiment très très crémeux. Et la teinte est vraiment très jolie. Ça se rapproche beaucoup de ce que je porte. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. De toute façon, les produits lèvres Kiko, je les aime beaucoup. Enfin, le maquillage Kiko, c'est un maquillage que j'adore. Donc je suis sûre que ce sera un très très bon crayon. Donc voilà, lipgloss pencil. Ensuite, j'ai eu, toujours de chez Kiko, c'est un col Kajal en teinte 01. Je pense que c'est un crayon noir classique. Voilà, un crayon noir classique. J'en ai plein, donc je pense que celui-ci, je vais le mettre de côté. Voilà. Enfin, je vais attendre, mais j'en ai un d'Estée Lauder en ce moment que j'utilise. Ensuite, j'ai eu 3 super jolis vernis que j'aime beaucoup. J'adore les teintes. Donc pour commencer, j'ai eu, dans la gamme Smart, donc j'ai eu la teinte 129. Donc c'est un joli bordeaux. Ensuite, j'ai eu un magnifique gris, comme ceci, toujours dans la gamme Smart. Alors c'est le numéro 160, je pense. Il est juste ici. Et le dernier, c'est un beau rouge. Je pense que c'est le numéro 129. Alors je ne sais pas si le numéro, c'est celui-ci ou c'est celui qui est juste là en haut. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Et encore merci mes cousines, c'est un super beau cadeau. Et ensuite, donc les vernis Guico sont vraiment de très bonne qualité. J'en ai pas mal et franchement, c'est des vernis que j'adore. Et un dernier cadeau, c'est un cadeau qui a été fait à la main avec mon initial de mon prénom, donc N pour Nadja. Et une main de Fatma en porte-clé que je trouve vraiment super joli. Voilà, et j'ai encore un autre cadeau, donc celui-ci de ma copine Sonia. Donc c'est un masque pour le visage de chez Sephora. J'adore les masques pour le visage, elle le sait. Et voilà, donc elle m'a offert celui-ci, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est des masques que j'adore vraiment beaucoup. Et pour finir, le plus gros cadeau après le téléphone évidemment. C'est mon amour qui me l'a offert. Donc je ne l'ai pas eu pour Noël exactement, donc ça vient de déguerler Lafayette. Je voulais un sac, mais je ne savais pas exactement quel modèle de sac je souhaitais. Donc je me suis dit à la place de payer un sac hors de prix pour le jour de Noël, je préférais attendre un petit peu et avoir le temps de choisir. Et avoir un prix un peu plus bas en fait. Donc je l'ai eu quelques jours après Noël, mais bon, ça n'a rien changé. Donc c'est de la marque Michael Kors. Donc, le sac se présente comme ceci. Alors je ne l'ai même pas porté, j'attendais de vous le montrer en vidéo pour le porter. Hop, je n'ai même pas enlevé les étiquettes ni rien. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un très grand sac cabas. Il est comme ça. Vous avez quatre petits pieds en bas. Donc je vous le présente plus en détail parce qu'il va être pour les soldes. Aujourd'hui, demain, c'est la veille des soldes. Donc il sera soldé ce sac. Donc vous avez deux grandes hances. Normalement, le doré ne doit pas partir. J'ai demandé à la vendeuse, il m'a dit le métal, c'est un métal inoxydable. Il ne doit pas, le doré ne doit pas partir. Donc elle m'a dit si le doré part, on vous le change. Elle me dit, j'ai dit même après deux ans, elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez la petite étiquette, c'était en vente privée, il était en jaune. Du coup, il était soldé, enfin soldé, en promotion à moins 50%. Donc il faut quand même savoir que le prix initial est quand même de 375 euros. Donc ça fait quand même un sacré budget, 375 euros. Donc je l'ai eu à moins 50%, donc ça faisait 187,50 euros. Et j'avais 10 euros sur ma carte Galerie Lafayette. Donc il a coûté 177,50 euros. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du budget. En tout cas, actuellement, il est sur le site des Galeries Lafayette à moins 50%. Je vous montre l'intérieur. Donc à l'intérieur, il est en noir et il y a écrit Michael Corse de partout. Vous avez, je vais essayer de vous montrer, une grande pochette fermeture éclairable. J'essaye d'ouvrir. Avec une seule main, c'est pas pratique. Voilà. Vous avez une grande pochette avec le certificat du sac Michael Corse. Ensuite, vous avez, devant la grande pochette à zip, une poche ici, une poche là. De l'autre côté, vous avez une image poche. Et sur chaque côté, ici et ici, vous avez encore une poche. Vous avez une grande poche au centre. Et surtout, ce qui était vraiment très important pour moi qui habite Marseille, et Dieu sait, les vols qu'il y a dans les transports en commun, je prends tous les jours les transports en commun, c'est un sac qui se ferme. Alors oui, c'est vrai qu'on peut passer la main de ce côté-là, mais bon, je me dis qu'il est quand même assez bien fermé. C'est-à-dire que moi, d'habitude, en été, j'ai un Vanessa Bruno gris à paillettes qui ne se ferme pas. Et en hiver, ça. Et en été, j'ai le kaki que je vous ai montré, que j'ai acheté en vente privée. Et donc, c'est tout le temps en train de regarder s'il y a toujours votre portefeuille, votre portable. Ce n'est pas pratique. Donc là, j'ai un voulu qui se ferme. Et surtout, j'ai un voulu que je puisse porter à l'épaule avec un gros manteau. Voilà, parce que mon Vanessa Bruno, quand je n'ai pas de manteau, on peut le porter. Mais dès qu'il y a un manteau, c'est fini. Il ne passe plus du tout à l'épaule. Donc voilà, je le trouve juste magnifique. C'est un beau cuir grainé. Donc je ne dis pas que les 375 euros, le sac ne le vaut pas. Mais je préférais, voilà, pour un cadeau. Tant qu'à faire, faire payer moins cher et avoir quand même ce magnifique sac. Voilà, vous avez des petits pieds pour ne pas que le cuir s'abîme. C'est un cuir grainé. Il faut savoir que le cuir grainé, c'est l'un des cuirs qui s'abîment le moins vite. Donc c'est super résistant. Et donc, vous allez me dire pourquoi dépenser autant d'argent dans un sac. En fait, moi, j'achète régulièrement des sacs chez Mango, chez Zara. Ce sont des sacs que je paye entre 30 et 40 euros et qui me dure une saison, soit un hiver, soit un été. Donc je me suis dit, à 40 euros le sac, celui-là, je pourrais le porter été comme hier puisqu'il est noir. Et à 40 euros le sac sur 4 ans, ça me fait 160 euros. Et celui-là, je l'ai payé 170, enfin il a été payé 177,50. Donc je me dis que si je le garde pendant 4 ans, il est amorti. Et en plus, c'est d'une bien meilleure qualité. Donc je préférais, entre guillemets, investir dans une grosse pièce et la garder dans le temps plutôt que d'acheter tout le temps, tout le temps, plein de petites choses qui ne durent pas dans le temps. Donc je vais essayer. J'ai bien dit, en gros guillemets, essayer de changer mon mode de consommation, d'acheter moins, mais de meilleure qualité. Parce que je trouve que dans le temps, ça ne tient pas. Par exemple, ce matin, en mettant mon jean Bershka que j'ai payé 19 euros, je vous les ai montrés. Eh bien, juste à côté de la poche, au niveau de la couture de la poche, il y a une grosse craquelure qui s'est faite. Et en fait, c'est le jean qui s'est déchiré. Alors qu'il a 4 mois et que, franchement, il n'était pas du tout abîmé. Et en fait, ça a craqué au niveau de la couture. La couture a fait des petits trous dans le tissu et ça a craqué le tissu. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter aussi peu cher et de garder aussi peu de temps ? En sachant que j'ai acheté des jeans chez H&M à 10 euros et je les ai encore et ils ont 4 ans. Voilà. Donc, ça dépend. Donc là, pour ce sac-là, je voulais une grosse pièce. C'est pour ça que j'ai attendu les vernes privées pour avoir une bonne remise quand même. Parce que 50% et 10 euros de plus, c'était quand même une très grosse remise. Et en même temps, ça me permet d'avoir une belle pièce que je pourrais garder plus longtemps, mieux que de le payer plein pot. Donc, voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez acheter des grosses pièces dans des marques, que ce soit là ou Galerie Lafayette ou autre, attendez. Ils font très régulièrement des ventes privées. Donc, attendez les ventes privées et attendez les soldes tout simplement. Quitte à acheter plus, à mettre de côté pendant 6 mois et acheter plus. Que d'acheter plein pot tout le temps, j'ai un peu du mal avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous et à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2018, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Surtout du bonheur, du bonheur, du bonheur. C'est le plus important. Gros bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501